As-salamu alaykum. Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier marquent la fin du hajj et célèbrent l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Adha, aussi appelé « la fête du sacrifice », est habituellement un moment où les familles et les proches se réunissent pour prier, partager le repas, donner la nourriture aux gens dans le besoin et se montrer reconnaissants pour les bénédictions de la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous ne pourront pas participer au rituel du hajj cette année, et je sais que ça peut être pénible, surtout si vous avez prévu faire le pèlerinage pour la première fois. Mais en suivant les directives de santé publique, on peut assurer la sécurité de nos concitoyens et de nos communautés. Mes amis, les valeurs qui sont au cœur de l'Aïd al-Adha, des valeurs comme la compassion et la générosité n'ont jamais été aussi importantes. Et vous avez mis ces valeurs en pratique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Que ce soit en appuyant un organisme local ou en aidant vos voisins, vous avez soutenu les plus vulnérables en leur donnant de la nourriture et vous avez aidé nos travailleurs essentiels en leur offrant les fournitures dont ils avaient besoin. Ces gestes représentent vraiment ce que signifie de servir sa communauté. Et aujourd'hui, on reconnaît les nombreuses contributions que les musulmans canadiens ont apportées et continuent d'apporter à nos communautés et à notre pays. Et alors qu'on travaille ensemble pour bâtir un Canada plus inclusif, notre gouvernement sera toujours à vos côtés. En terminant, si vous avez prévu participer à des célébrations de l'Aïd au cours des prochains jours, veuillez suivre les directives de santé, maintenir une distance physique et vous lavez les mains fréquemment. À tous, Sophie et moi vous souhaitons une merveilleuse Aïd Al-Adha, Aïd Mubarak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada